L'échange Pjanic-Arthur se précise, une banderole suscite la honte en Angleterre, le Real et le Barça grognent et la Juve relèvent la tête. C'est parti pour le JT Made in Foot du 23 juin. Et on commence cette édition du côté de la première ligue. City fait attendre les raids, titre le Daily Express ce matin. La 30e journée du championnat s'est achevée hier soir avec l'opposition entre Man City et Burnley. Une rencontre qui a nettement tourné à l'avantage des Sky Blues, qui menaient déjà 3-0 à la mi-temps, notamment grâce à un doublé de Riyad Mahrez. Phil Foden y sera également allé de son doublé, tandis que le 5e but revient à David Silva. Avec ce résultat, City vient encore retarder l'échéance pour le sacre de Liverpool, qui ne pourra être sacré champion demain soir face à Crystal Palace et devra encore attendre. Valonger s'est parlé de formation et City a désormais 9 points d'avance sur Leicester qui complète le podium. Mais également à souligner un événement qui est venu noircir la rencontre, une bande-roll White Live Matters déployée par des soi-disant supporters de Burnley à survoler l'étier de Stadium alors que les 22 acteurs genoux à terre rendaient hommage aux victimes de violences raciales. Un acte immédiatement condamné par Burnley qui s'est excusé sans réserve auprès de la 1ère ligue et de Man City et qui condamne fermement cet acte, indiquant que les responsables n'étaient pas les bienvenus à Turf Morse. Évoquons maintenant le mercato des Citizens avec un mot sur le dossier Leroy Sané. Pep Guardiola, le coach de l'équipe, a confirmé la semaine dernière le rejet de propositions de renouvellement de contrat de Leroy Sané à sa direction, le joueur voulant aller tenter sa chance du côté du Bayern Munich. Un Bayern qui d'après Bild, comme relayé par le Sun, aurait soumis une offre de 40 millions d'euros au dirigeant de City et qui dans le cas d'un refus se verrait obligé d'attendre un an afin de signer le joueur de 24 ans gratuitement. Plus d'infos dans les jours à venir. Enfin, on tourne cette page 1ère ligue avec un mot sur les Spurs de José Mourinho. Le portugais s'est agacé hier en conférence de presse face aux questions des journalistes quant à l'efficacité de Harry Kane. Le mou a été clair, Harry Kane n'a aucun problème et tous les attaquants qu'il a eus ont inscrit beaucoup de buts sous ses ordres. En effet, José Mourinho a cité Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic ou encore Diego Milito pour illustrer ses dires. Et l'entraîneur portugais en a également profité pour éteindre toute rumeur transfert concernant son buteur. Tottenham reçoit ce soir West Ham étant en train de recoller un peu plus aux places européennes. On file maintenant du côté de l'Espagne avec Marca qui ce matin met en avant les revendications Blaugrana et Meringue. Les hommes de Geek et Setien se plaignent des décisions arbitrales avantageuses en faveur du rival madrilène. De leur côté, les joueurs de Zidane estiment que leurs horaires de match imposés par la Liga sont inconfortables. En effet, ils n'auront que 62 heures de repos entre l'opposition contre Retafé et celle contre Bilbao. En face, la presse catalane à l'image de sport met en garde le Real, ils vous tiendront tête titre Le Quotidien ce matin. Les joueurs du Barça sont indignés de ces erreurs d'arbitrage avantageuses envers le rival blanc et sont déterminés à lutter jusqu'au bout. Une lutte qui continue ce soir 22h pour les Blaugrana qui reçoivent l'Atlétique Bilbao. Au Barça toujours, un accord aurait été trouvé entre la Juve et le club pour un échange entre Arthur et Pjanic. Le quotidien transalpin La República a annoncé hier que les clubs sont d'accord pour l'échange, le Barça ajoutant 10 millions d'euros d'indemnités pour enrôler le Bosnien. Une info relayée par Marca et la Gazzetta dello Sport qui affirment ce matin que l'opération est proche d'être conclue, malgré la réticence du Brésilien à pied bagage pour Turin. Enfin, hier soir, s'est ouverte la 31e journée de Liga avec la belle opposition entre Villareal et Séville. Protéger la Champions titre ce matin les Stadios Deportivo au quotidien sévillant. Les hommes de l'Optegui font du surplace et ont concédé le match nul 2-2 au Madrigal. Dans un match rythmé, Escudero et Mounir auront inscrit les buts Andalou. Au classement, Villareal passe provisoirement 6e et le FC Séville reste 3e. En attendant aujourd'hui 19h30 le match de l'Atlético Madrid qui compte un point de retard sur Séville et qui peut donc reprendre la 3e place aux Andalou. Les coachs onéraux iront ce soir défier Levante. Direction maintenant l'Italie avec la Gazzetta dello Sport qui titre ce matin Dybaldo. Le super duo Juventino est de retour, Ronaldo sur pénalty et Dybala d'une superbe frappe sont venus offrir les 3 points à la vieille dame hier soir contre Bologne. Un peu de répit donc pour une Juventus vivement critiquée depuis la reprise. En effet pour tout au sport, il était temps. Les joueurs se sont rachetés face à Bologne et l'équipe de Sarri reprend 4 points d'avance sur la Lazio qui se déplacera à Bergam demain pour affronter la Talenta. Et 9 sur l'Inter qui de son côté recevra sa suolo. Concernant le Mercato Bianconero, dans ses colonnes Marca évoque ce matin le dossier Arkadius Milik. L'attaque en polonais serait la cible de la Juve pour remplacer Gonzalo Higuain dont le départ est pressenti. Ainsi le quotidien espagnol rapporte qu'une réunion devrait bientôt avoir lieu entre De Laurentiis et les représentants Juventini. Naples ne voudrait pas vendre Milik pour moins des 35 millions d'euros avec lesquels ils l'ont recruté. De plus le club ne voudrait pas vendre son joueur à un rival mais il reste un an de contrat à Milik. Et la peur d'un refus d'une prolongation et d'un départ libre l'an prochain pourrait finalement pousser le Napoli à vendre son joueur. Affaire donc à suivre. Enfin la 27ème journée de Serie A ouverte hier a également laissé place au retour à la compétition pour le Milan AC. Comeback réussi pour les Rossoneri mis à l'honneur par la Gazzetta dello Sport. Le diable est de retour avec du beau jeu et des buts de Castillejo, Bonaventura, Rebic et Leao. Le club Lombard reprend ainsi provisoirement la 7ème place du championnat et revient à hauteur du Napoli qui joue ce soir face au Hellas Veyron à 19h30. Un festival pour l'Europe selon le Corriere dello Sport. En effet l'AC Milan n'a pas abdiqué dans la course à l'Europa League même si la C1 sera difficile à aller chercher. Direction maintenant la France et l'Olympique Lyonnais où Jean-Michel Aulas a accordé ce mardi un entretien à la Gazzetta dello Sport. Le président lyonnais a profité de cette entrevue pour évoquer l'arrêt de la Ligue 1, le match retour de Ligue des Champions ou encore le Mercato. Sur ce sujet Jean-Michel Aulas a parlé d'Oussem Awar et a déclaré n'avoir reçu aucune offre de la Juventus pour son joueur. Enfin le président Rodania en a profité pour faire des louanges à Blaise Matudy qui selon lui est un leader positif incarnant la technique et l'expérience. Il a également avoué avoir tenté de recruter le champion du monde 2018 l'année dernière. Par les temps qui courent le Mercato sera dur pour tout le monde mais si Blaise revoit ses exigences à la baisse et que la Juve le libère, il pourrait être un renfort formidable pour nous, s'exprime Jean-Michel Aulas. A l'instar de son homologue lyonnais, Jacques-Henriero s'est livré ce matin au micro d'Europe 1. Le président de l'OM a profité de cette entrevue pour évoquer le Mercato et assurer que Mandanda, Thauvin ou Bayet resteront bien au club l'année prochaine. Enfin on termine cette édition avec le Stade Rennais qui a fait la mise au point de la situation d'Edouardo Camavinga, 17 ans. Nicolas Olvec, le président breton a été clair, on a fixé qu'Edouardo restera avec nous cette saison. Edouardo a une proximité incroyable avec Julien Stéphan et tout le staff, il sait où est son intérêt sportif, il est encore très jeune, c'est un garçon très réfléchi, il a une maturité incroyable. De quoi refroidir les prétendants de Camavinga qui se multipliaient et de quoi rassurer les supporters rennais. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker la vidéo et on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot.